Le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable Rood a organisé du 24 au 26 août 2021 dans un hôtel UP de la place de Parakou, un atelier de formation qui s'inscrit dans le plan de travail 2021 du réseau. Il était question pendant ces trois jours de former des formateurs venus des départements du Nord et du Centre du Bénin pour l'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable. L'atelier de ce jour, mardi 24 août 2021, s'inscrit dans le plan de travail annuel 2021 du Rood. Mesdames et Messieurs, l'atelier de ce jour nous facilitera la disponibilité au niveau local des compétences adéquates pour assurer non seulement une prise en compte effective des cibles priorisées. Nous espérons qu'avec l'appui de nos partenaires, je veux nommer le programme des Nations Unies pour le développement. Chaque commune disponibilisera de son BCP ODD. En son temps, nous allons tous nous asseoir pour voir et pour analyser et asseoir un plan réel d'élaboration de bulletins communautaires de performance sur tout le territoire du Bénin. Et donc, comme il est de coutume, le programme des Nations Unies pour le développement au Bénin et le projet d'appui à l'opérationnalisation de la stratégie du développement ne ménageront aucun effort afin que vos travaux soient couronnés de succès et qu'ensemble, réellement ensemble, nous nous unissons autour du développement du Bénin. Les autorités politico-administratives de la commune de Parakou, du Borgou et du ministère de la décentralisation ont tour à tour remercié et encouragé l'initiative indispensable pour l'épanouissement social. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir associé à cet important atelier consacré à la formation des formateurs sur l'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable en abrégé BCP-ODD. Merci également pour avoir choisi ma commune à cette occasion. Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je souhaite la chaleureuse bienvenue dans la commune de Parakou. De manière précise, cet atelier permet de s'approprier le rapport national de spatialisation des cibles ODD, connaître les cibles spatialisées au niveau de chaque commune. En 2015, lors de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement, bien que certaines avancées aient été enregistrées, tous les indicateurs n'étaient pas reluisants pour l'ensemble des pays, car de grands défis restaient encore à relever. C'est pourquoi de nouveaux objectifs de développement durable ont été définis, avec des cibles et indicateurs universels, comprenant non seulement les objectifs sociaux, mais également ceux visant la protection de la planète et la promotion de la paix. Je voudrais pour finir réitérer ma gratitude à l'ONGROD et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, à travers le programme d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement pour leur contribution à l'opérationnalisation des ODD dans le département du Borgo et au Bénin. Sur les 149 cibles que regroupent les 17 ODD, seulement 49 ont été domestiquées au Bénin. En effet, nous sommes tous conscients que seul le pouvoir central ne pourrait gagner ce challenge et surtout en respect du principe phare de l'agenda 2030, qui est la redevabilité. C'est alors que plusieurs acteurs ont été impliqués dans le processus de mise en oeuvre des 17 objectifs de développement durable à travers la mise en place d'un cadre de dialogue multi-acteurs. Cette initiative est à sa première édition. Mon souhait est qu'elle contribue efficacement à la mise en oeuvre de l'agenda 2030 à travers l'élaboration du bulletin communautaire de performance et un plan conjoint d'amélioration des services publics locaux de base pour l'atteindre des cibles prioritaires et priorisées des ODD, PECAS ODD. Les participants sont fixés pour une harmonieuse suivi-évaluation des acquis de l'atelier corollaire des résultats au BAN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada